C'est un des dossiers sensibles du gouvernement bruxellois. Comment organiser les allocations familiales ? A l'heure de sa déclaration de politique régionale, Rudi Vorvort estime qu'un accord est possible. Nous allons nous attaquer finalement le dernier dossier vraiment épineux de cette législature et avec l'intention, si possible, de dégager un accord d'ici la fin de l'année. Il y aura un maintien des droits acquis, ça c'est de toute façon. Mais nous voulons, à terme évidemment, construire un nouveau modèle avec un montant plus élevé qu'aujourd'hui, peut-être un peu moins élevé que les deux autres régions, mais avec un système de supplément qui soit plus attractif. Mais très vite, le CDH partenaire de la majorité marque sa différence. Son chef de groupe, Benoît Serex, le dit haut et fort dans deux tweets. Je rappelle que pour le CDH, les allocations familiales doivent proposer une base de 150 euros minimum par enfant. Les moyens des allocations familiales doivent servir au soutien des familles, pas pour d'autres buts. Un enfant est égal à un enfant. Pour l'opposition, l'affaire démontre que le gouvernement n'est pas prêt d'aboutir. À l'heure actuelle, on voit que ça continue à se disputer, il n'y a toujours pas d'accord. Une fois qu'il y aura un accord, il va encore falloir le faire passer chez les partenaires sociaux, patrons, syndicats, envoyés au Conseil d'Etat, puis que ça passe par le Parlement et on devrait avoir fini pour le 1er mars. On est très tard. Je crois que ce gouvernement, finalement, dans l'ensemble des domaines, crée des problèmes, passe son temps à gesticuler la pré pour essayer de les régler. Les deux autres régions, elles, ont déjà leur modèle, qui sera opérationnel en janvier 2019. Pas sûr que Bruxelles parviendra à mettre le sien en place à cette date.